BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Allez, notre deuxième partie de ce De quoi je me mêle. En plus, il y a de saison parce qu'on va se faire plaisir. Peut-être avez-vous à l'approche des vacances du soleil de l'été, de vous offrir pourquoi pas une nouvelle enceinte nomade. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a énormément de choix. Autant justement ne pas se tromper. On va en parler maintenant un petit quart d'heure pour faire le point avec tout ça. Et Lionel Costa qui est là. Salut, Lionel. Bonjour, François. Responsable du labo FNAC, vous le savez. Et Lionel a étudié à fond le dossier sur les enceintes nomades. Pas moi tout seul, évidemment. Il y a une équipe derrière. Bien sûr, tous les ingénieurs, évidemment, du labo. Parce que c'est un segment. Est-ce que ça marche ? Est-ce que la FNAC vend beaucoup de ce type d'enceintes ? Oui, ça marche très, très bien. Et justement, ça marche peut-être un peu trop bien parce que quelques fois, des gens vont acheter ça parce que c'est des prix un petit peu inférieurs. Hors de quoi on parle, les enceintes nomades, on les qualifie et on donne la typologie. C'est les enceintes de moins d'un kilo qui font à peu près moins de deux litres de volume. Et c'est des enceintes qu'on souhaite emporter partout. Et quelquefois, les gens vont confondre une enceinte portable comme une enceinte domestique. En termes de qualité de son, ce n'est pas les mêmes choses et ce n'est pas non plus les mêmes fonctions, les mêmes usages. Donc, ça marche très, très bien. Donc, en nombre de volumes, en volume, c'est énorme. En chiffre d'affaires, évidemment, ça représente moins que les gros, gros mastodontes du son. Mais ça marche très, très bien. Et on est hyper vigilant aussi sur la durabilité. C'est tout bête, mais plus on achète de petits composants comme ces électroniques et plus on risque de générer du déchet électronique. Donc, on met l'indice de réparabilité aussi sur ces produits-là pour dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas trop cher et petit que ça justifie d'être irréparable et de créer du déchet électronique. Alors, évidemment, tout à l'heure, tu nous donneras ta sélection avec à peu près tous les prix parce que c'est vrai que voilà, on peut avoir des petits budgets aussi pour ce type d'enceinte. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu le disais, il ne faut pas s'attendre déjà à une qualité de son d'une enceinte, on va dire, plus... Volumineuse. Voilà, plus volumineuse et qui va rester dans le salon, par exemple. Ce n'est pas le même usage, c'est ça ? Exactement. C'est vraiment... Il y a des réalités physiques. Le son, encore une fois, c'est la propagation d'air. Moins il y a de volume et moins il y a donc d'air à déplacer. Donc, les graves, évidemment, vont se déplacer. On aura moins de puissance. Et en plus de ça, les enceintes nomades, elles ont plein d'éléments physiques à l'intérieur pour les rendre plus solides, plus robustes. Une enceinte, c'est donc un aimant avec une membrane. Et la membrane, si elle est trop légère, trop fragile, il suffit du moindre choc. Elles se percent, elles s'abîment, elles se cassent. Les enceintes nomades ont des membranes beaucoup plus solides. Mais pour arriver à rendre une qualité de son équivalente à du papier cartonné qui est vraiment adapté pour de la hi-fi, c'est un arbitrage un peu compliqué. Donc, on n'a pas la même qualité de son. On n'est pas sur de la qualité téléphone. On est quand même sur des enceintes. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre à du home cinéma génialissime. Voilà, donc on n'est pas dans de la hi-fi, mais ce n'est pas le but recherché. L'idée, c'est voilà, on est en camping, je ne sais pas moi, dans un endroit sympa, dans le jardin, à côté de la piscine, au barbecue, tu disais. Oui, oui, exactement, à côté du barbecue, on se le pose. Ce n'est pas fait pour sonoriser une pièce ou un studio global. C'est être à côté de soi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certaines des enceintes nomades sont vendues avec la fonction main libre. C'est tout simple. Il suffit qu'ils mettent un micro dessus et en fait, on aperce son téléphone dessus et puis on peut parler avec son enceinte. Tu passes un coup de fil, etc. Exactement. Voilà, tout en respectant, bien évidemment, votre environnement. Si vous êtes à la plage et qu'il y a 150 personnes autour, bien évidemment, il vaut mieux mettre son casque ou ses écouteurs. Exactement. Quelles sont les, on va dire, les fonctionnalités obligatoires aujourd'hui sur une enceinte comme ça ? Alors, les enceintes nomades, il y a un truc obligatoire. Évidemment, Bluetooth, 100%. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Elles sont toutes Bluetooth ? C'est ça. Il existe peut-être encore des, mais nous, on ne les vend pas, des enceintes avec juste prise casque. Donc, c'est peut-être moins cher, mais il faut se trimballer le fil. Voilà. Exactement. Une des fonctions, enfin, un des tips à connaître, c'est vraiment la résistance à l'eau et aux projections. En fait, ce qu'on appelle le IPX quelque chose. On a des produits qui peuvent aller jusqu'à IP67. C'est-à-dire que c'est des produits qui peuvent aller sous l'eau pendant 30 minutes, et elles fonctionnent encore. Si on descend un petit peu, si on est sur du IP56, par exemple, bon, là, on va pouvoir supporter les projections d'eau, les éclaboussures de piscine. Je suis très été haut. Pour moi, c'est plage, piscine. Non, mais t'as raison. Et donc, les éclaboussures d'eau, les choses comme ça, on n'est pas inquiets à se dire, oh là, elle a pris l'eau, qu'est-ce que je vais faire avec ? Non, elles sont prévues pour ça. Elles sont, ce qu'on pourrait appeler tropicalisées. C'est vraiment, elles sont faites pour ça. C'est un sable aussi qui peut être un ennemi. Exactement. Il y a une autre fonction aussi qui existe sur certaines enceintes. Alors, ce n'est pas toutes, c'est la fonction partie. En fait, c'est la fonction d'apairer plusieurs enceintes. Si jamais on a deux modèles identiques, on peut les apairer pour se retrouver avec un vrai effet stéréo. Ah, c'est cool. C'est cool. Il y a même, je crois, des marques qui peuvent apairer plein, plein, plein d'enceintes. Oui, exactement. C'est rigolo, ça. Et au départ, ça n'existait pas. Au départ, l'écosystème était très fermé entre chaque marque. Il y a même des outils externes aux marques qui permettent de faire ça. Des petits boîtiers qui disent, bon, tu t'appelles Bose, Sony, JBL ou autre, je te connecte et on a un ensemble comme ça. Alors, au niveau équilibre des sons, la balance, elle n'est peut-être pas très bonne. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des enceintes qui sont très efficaces dans les médiums, d'autres qui sont trop efficaces dans les graves. Donc, on va avoir un stéréo gauche-droite un peu bizarre. Ça peut créer de la peau peine. C'est pour, à la limite, là, c'est pour vraiment créer une ambiance un peu particulière. C'est ça. Exactement. Et franchement, moi, des gens que je rencontre qui consomment ce genre de produit, moi, je suis un petit client de ça. C'est vraiment de l'occasionnel. Personne ne se plaint de « Oh là là, le son, il est nul. » Non, non. Les gens se satisfont vraiment parce que ça reste quand même quelque chose d'agréable, mais d'occasionnel. Est-ce que certaines peuvent avoir des fonctions de powerbank, par exemple ? Alors, oui, bien sûr. En fait, pratiquement toutes. Alors là, tu me poses une colle sur lesquelles le font ou lesquelles ne le font pas. Mais pratiquement toutes, si on branche son téléphone sur le port USB des enceintes, il y a un retour électrique qui fait que ça recharge le téléphone. Ça va recharger un peu ton téléphone. C'est sympa parce que ça fait en fait un double usage. Exactement. Ça peut... Alors, évidemment, on consomme la batterie de l'enceinte, mais il y a aussi l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une enceinte qui manque d'autonomie. Je vais en parler juste après. Et on peut connecter des powerbanks à l'enceinte. D'accord. Ce qui fait qu'une enceinte toute petite, bon, elle manque d'autonomie. On a pour assurer le coût une powerbank qu'on peut utiliser pour le téléphone, pour l'ordinateur, pour la tablette, pour l'enceinte. L'autonomie, élément extrêmement important. Et là encore, nous, au Labo FNAC, on essaie de jouer notre rôle de vulgarisateur, mais aussi de vérificateur de quelle est l'autonomie réelle du produit. Oui, dans des usages, on va dire, normaux. Exactement. Et c'est quand même compliqué parce que c'est vrai que si je ne fais... Alors, je vais être un peu stéréotypé et caricatural, mais si jamais je ne fais que du boum boum avec mon enceinte, les graves vont consommer plus d'énergie que l'aigu. Donc, c'est vrai... Et le volume sonore aussi. Et le volume sonore. Et beaucoup de constructeurs, quand ils font une annonce d'autonomie, c'est jusqu'à 25 heures d'autonomie ou 30 heures d'autonomie. Mais en fait, le volume, on ne le sait pas du tout. Et si c'est très, très bas, alors que nous, nous testons toutes les enceintes de la même manière. Alors, justement, le top produit du labo FNAC. Alors, une marque très connue dans ce segment-là, vraiment, elle est vraiment... Tu parlais du marché, c'est une marque leader dans ce segment-là, c'est JBL. La JBL Charge Essential 2, elle n'obtient que trois étoiles. Pourquoi ? Parce qu'on la met dans le référentiel d'une enceinte globale, en fait. Mais ça reste quand même la meilleure enceinte qui a la qualité de son, qui a la puissance sonore, qui a la distorsion la plus faible sur toute cette catégorie-là. Elle est donc à trois étoiles. Elle est vendue en ce moment à peu près à 160 euros. Elle est avec une autonomie mesurée à plus de 16h30. 16h30 d'autonomie pour un petit format, c'est quand même vraiment pas mal. La deuxième, c'est une marque hollandaise, Fresh & Rebel. Alors que je ne connais pas, perso. Je ne la connais pas spécialement, celle-là, mais elle commence à arriver dans nos rayons. Donc la Fresh & Rebel, Soul, trois étoiles également. Cette fois, on passe de 160 euros à 90 euros. Donc on est pratiquement moitié moins. Excellent produit qui fait une puissance de 91 décibels. Mais par contre, l'autonomie à 10h. On est une autonomie un peu plus faible. Ça tient une journée en fait. Oui, mais c'est cool parce que si tu n'as pas beaucoup de budget, tu peux quand même avoir un truc correct. Exactement. Et vraiment, au niveau design, on est pas mal. Pour les gens qui voient les vidéos, vraiment, les designs sont vraiment recherchés pour être plutôt jolis et que ça soit plutôt agréable. La troisième de notre sélection, c'est la Bose Soundlink Flex. Alors Bose, à titre personnel, j'avais une Bose Soundlink il y a des années de ça et je trouve qu'ils sont très très forts. En rapport puissance-volume, c'est excellent. C'est un super bon coup. C'est vrai qu'ils maîtrisent les basses et on va dire la restitution du son qui est incroyable. Sur des petits volumes en plus. C'est vraiment pas évident. Donc elle obtient également trois étoiles. Elle est à 130 euros et une autonomie de 15h30. Pas mal. C'est vraiment des petits bijoux. C'est trois là que je conseille. C'est vraiment selon les budgets, selon les préférences aussi du design. Elles ont... Alors la Fresh Underbell et la Bose Soundlink ont un microphone qui permet de faire le main libre ou utiliser un assistant vocal. La JBL Charge, non. Donc ça, c'est un petit élément. Si on se dit tiens, le main libre, c'est important. Là, il faudrait peut-être choisir entre la Fresh Underbell ou la Bose. Très bien. Alors moi, j'ai testé, tiens, pas plus tard qu'il y a deux ou trois jours, la nouvelle Sonos Rome 2. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion. Elle vient juste de sortir, donc je ne pense pas que vous l'ayez... On l'a testé déjà. Vous l'avez déjà testé ? On l'a testé. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un très bon produit. J'aurais les résultats de test complet totalement synthétisés, mais c'est un très, très bon produit. Et justement, Sonos, c'est des top produits qu'on met aussi dans la partie nomade que je veux vous proposer là. Alors elle est un peu chère la Rome 2. Elle est à quasiment 200 euros, mais c'est un produit Sonos qui est à la fois Bluetooth et Wi-Fi. Donc en fait, vous pouvez l'intégrer dans votre écosystème dans Saint-Sonos. Vous pouvez en appairer plusieurs, etc. Elle peut marcher à la maison, dehors. C'est pas mal. Et en plus, Sonos... Sans doute peut-être un produit à prendre en compte qui est un petit peu plus sophistiqué que les autres, mais qui est plus cher. Dans la gamme Sonos, il y a Rome qui est vraiment fait pour être vraiment... Pas le haut, mais en tout cas du produit de qualité. Et il y a la gamme Sonos Mauve. Oui, oui, bien sûr. La Sonos Mauve, alors je ne l'ai pas mis dans la sélection des produits nomades purs parce que c'est des produits qui sont trop gros, Sonos Mauve 2. Elles ont obtenu toutes les deux 4 étoiles. Et donc, en qualité de son, c'est meilleur que les précédentes. Oui, parce qu'en plus, beaucoup plus gros, beaucoup plus designé vraiment pour une qualité de son meilleure et surtout avec une autonomie de 28 heures. Waouh. 28 heures. Il faut dire que c'est un beau bébé. C'est ça. Je pense que la batterie doit être bien costaud là-dedans. Moi, je pense que c'est ce qui prend le plus de place d'ailleurs. Mais en fait, on profite de ça pour justement avoir ce volume d'air à déplacer pour faire du son de qualité. Et au niveau puissance, je rappelais, la JBL Charge 2, par exemple, c'est celle qui est à 91 décibels. La Sonos Mauve 2, elle monte à 102 décibels. Tous les 3 décibels, on double. Ah ouais. Donc là, c'est comme si on avait 5 JBL Charge, même 6 JBL Charge, pour donner le volume sonore, enfin la puissance sonore que va avoir une Sonos Mauve 2. Et celle-là, c'est environ 3 kilos et un peu moins de 5 litres. Ouais, donc une petite soirée avec deux Sonos Mauve 2, ça le fait quoi. Ah oui, oui. c'est n'est entre guillemets que 4 étoiles. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on peut avoir des manques dans les graves. En fait, aussi, autre petit rappel, on est vraiment, nous, sur la mesure de la IFI. IFI, c'est-à-dire haute fidélité. Si jamais une enceinte donne trop de basses, c'est un défaut. Il ne faut pas qu'il y ait trop de basses. Même si certaines personnes vont préférer avoir ce son un peu boum boum. Oui, qui est légitime parce qu'en plus, on est à l'extérieur. Peut-être qu'on a envie d'avoir un son plus flatteur. Qui nous fasse vibrer un petit peu. Sauf qu'en termes de IFI, ce n'est pas une bonne chose. On veut avoir quelque chose de clair, de net. Et donc, voilà. En tout cas, les Sonos Mauve et Mauve 2 sont vraiment des super bons produits. Et la Sonos Mauve est à 299 euros, la Mauve 2 à 499 euros. Et quand on passe comme ça sur une génération supérieure, on a souvent des bonnes promos, des bonnes soldes, des choses sur lesquelles on peut profiter. Il y a de grosses différences entre la Sonos Mauve première génération et la deuxième ? Il y en a une petite. Oui, il y en a une petite, surtout en fonctionnalité. D'accord. Et aussi en qualité de son. On n'est vraiment pas loin, mais c'est en puissance. On va augmenter un petit peu et en fonctionnalité, et en design, et en autonomie surtout. Là, on est à 28 heures. La Sonos Mauve, elle était à 14. Ah oui, ils ont doublé l'autonomie carrément. Mais bon, on perd 200 euros aussi. Voilà, c'est un arbitrage à faire. Exactement. Mais encore une fois, surtout, si vous comptez partir en vacances, vous déplacez avec, ne sous-estimez pas la robustesse du produit. Parce qu'un beau produit, un beau bébé, on va l'amener dans la voiture ou on va l'emmener dans un sac à dos. Si vous lui donnez trop de vibrations, ce que vous allez endommager, c'est les membranes. Et ces membranes-là, une fois qu'elles sont cassées, c'est quasi irréparable. Oui, on la met à la poubelle, c'est ça ? C'est ça. Voilà, bon, écoutez, je pense que là, vous allez pouvoir faire votre choix. Là, tu n'évoques pas, on va dire, des grosses enceintes, tu sais, les boombox, etc., qui est un autre segment, finalement, que vous vendez aussi à la FNAC. Oui. Mais c'est autre chose, ça. On avait fait une chronique là-dessus, d'ailleurs, parce que c'est un produit qui est vraiment, il y a encore 5 ans de ça, ça n'existait même pas, enfin, on n'en parlait même pas, il y avait une de temps en temps qui sortait, mais c'est vraiment des trucs très exotiques. Et au final, ce qu'on appelle maintenant des enceintes d'ambiance qui couplent le côté batterie, le côté lumière aussi, parce qu'il y a des effets lumineux maintenant à chaque fois, là, pareil, on a toutes les marques majeures qui sont présentes, il y a JBL, il y a Samsung, il y a Sony, il y a Sony qui a sorti une qui est vraiment idéale, même si on fait de la guitare ou des microcirculations, des prises d'instruments de musique, presque des prises midi, en fait, qui nous permettent vraiment de faire un karaoke chez soi, avec des volumes sonores. Et là, par contre, on a vraiment des trucs, ça va jusqu'à 125 litres au niveau volume. Donc là, on peut sonoriser une soirée sans aucun problème. Sans aucun souci. Même si avec les voisins, il faut s'accorder, voilà, c'est tout. Il a bien dit, faites attention aux voisins, il ne faudrait pas que ce type d'objet devienne, devienne, comment dire, le fruit d'une tension entre les voisins. Parce que c'est vrai que, voilà, ou alors, vous savez ce que vous faites, vous invitez le voisin à votre soirée. Mais oui, c'est ça, il faut faire ça. C'est ça qu'il faut faire. Merci beaucoup. Merci François. Lionel, super. Donc, rappelons ces trois enceintes qu'on vous conseille. La JBL Charge Essentiale, la Fresh and Rebel Soul et la Bose Sandlik Flex. Lionel Costa, qui est responsable du Labo FNAC. Pour terminer ce de quoi je me mail, bien sûr, on était ravis de passer ce moment en votre compagnie. Que vous soyez avec nous le week-end à la radio, à la télé sur BFM Business ou en avant-première dès le vendredi en audio ou en vidéo. Merci de nous suivre. On sera là bien sûr le week-end prochain, vous le savez. Et à très vite. Bon week-end à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.